Salut les amis, bienvenue pour cette série F1 2014, on va entamer le dernier Grand Prix Européen du calendrier. Je veux bien sûr parler du Grand Prix d'Italie qui se court sur le très rapide et très court tracé de Manza. On s'en est bien sorti à Francorchamps même si l'arrivée a été très tendue avec nos amis de chez Mercedes. Mais on s'en sort plutôt pas mal jusque là. On commence à prendre un petit peu d'aise au niveau du classement général. Reste à voir si ça va continuer pour les manches hors continent européen. Ce qui risque de poser quelques problèmes personnellement. Parce qu'il y a beaucoup de circuits qui ne me conviennent pas. Alors qu'on a une petite Marussia qui fait un petit jump en sortant des stands. Des petits bugs habituels de ce F1 2014. Alors tant que je vous ai sous la main, je vais vous montrer quelques screenshots d'F1 2015. Voilà, qui sont passés il y a quelques jours de cela. Donc ce serait la version PC des Spy Shot qu'on a pu récupérer. Donc voilà, c'est toujours intéressant de voir comment va évoluer le jeu qui devrait proposer à la base la saison 2014. Et ensuite des hybrides au fur et à mesure de la saison 2015. C'est à dire des châssis 2014 avec un museau spécificité 2015. On retourne à Monza où je viens d'effacer une Ferrari dans la première chicane. Et on se lance dans le premier tour chronométré. Voilà, je vais vous raccourcir les premiers tours puisque je vais d'abord placer un tour de sécurité comme je le fais habituellement. Vous êtes habitués maintenant à ma procédure chaque week-end de Grand Prix. Je rappelle une dernière fois que les setups se font hors caméra pendant la période d'essai libre du vendredi. Et nous on conclut ce premier tour alors que Massa est en meilleur temps en 1.25.4. Nous on se retrouve à 1.6 du petit brésilien. Donc ça nous met très très mal pour le moment. On est loin des Williams. Il reste encore beaucoup de temps dans la séance. Donc on va tout de suite en qu'il y est. Voilà avec la fin du second tour. Je vais vous passer quelques moments de ce second tour avec notamment Vettel qui était extrêmement lent ici sur cette partie-là. Donc je ne sais pas si je l'ai trouvé un peu plus ralenti qu'à l'habitude sur ce secteur-là. Et on conclut le deuxième tour. On améliore. On est toujours à 6 dixièmes de Nico Rosberg. On a battu le chrono de Massa. Mais Rosberg qui est juste derrière nous vient d'améliorer la pôle en 1.24.795. On va voir jusqu'où on peut améliorer. Donc on va rentrer tout doucement après cette troisième tentative. Vous voyez que mon moteur tout saute. Je n'ai plus de carburant au moment où je regarde l'instant à la fin de ma troisième tentative. Et voilà on se redirige vers nos mécaniciens pour repartir pour un dernier run. Une dernière tentative et c'est d'aller chercher cette pole position qui est malgré tout à notre portée dans ce Grand Prix. On va voir si on peut se défendre face à la machine Mercedes qu'on a déjà bien tenu en respect pendant les manches précédentes. Pas de raison que ça change. On continue en piste. Nouvelle tentative top. Et on va suivre ce tour ensemble puisque ce sera mon meilleur sur cette séance qualificative. Et vous pouvez constater que mes pneus sont très très froids de par la couleur turquoise qui représente sur le graphique mes gommes. Donc voilà ça pose un petit souci. J'ai en fait réglé la voiture pour des conditions un peu plus chaudes. Et donc avec très peu d'appui les gommes ont du mal de monter en température en qualification. C'est un souci qui va être récurrent. Vous allez voir ça au niveau de la course également. Donc je ne peux plus changer mes setup étant donné que la règle du parc fermé est d'application. Vous voyez que dans le premier secteur on améliore d'une demi seconde et tout de suite on va mettre une roue dans le gravier. Sans vraiment chercher à comprendre pourquoi j'ai été mettre une roue dans le gravier. Donc ça va me déstabiliser un peu pour les deux les mots. De nouveau une roue ici très loin et de nouveau une roue au-delà du vibreur. Donc on est extrêmement agressif on va dire dans ce tour chrono. Au nouveau le DRS pour la descente vers Ascari. La chicane gauche droite gauche qui se passe en 4 ou en 3. C'est selon personnellement je la passe en 5 ou en 4 selon le poids de la voiture. Les anciens joueurs on pouvait la passer en 3 si on étalonnait la boîte avec des rapports plus longs. On sort d'Ascari dans la ligne droite qui va nous ramener vers la grande courbe de la parabolique. Qui est toujours en gravier plein pendant ce Grand Prix 2014 malheureusement. Il faudra attendre le prochain jeu pour avoir une petite update de ce bag à gravier. Qui a été également mis à jour dans Project Cars. Voilà en passant et on réalise la pole position devant Alonso et Rosberg. pour un dixième sur Alonso et deux dixièmes sur Rosberg. Donc on est en une 24-6 qui fondamentalement n'est pas un super bon chrono. Mais vous savez que dans cette carrière le but n'est pas de faire l'ultra performance. Mais de battre les Mercedes et de s'en contenter. On va laisser sur le côté plusieurs voitures. Et on va rentrer tout doucement au niveau des stands. Et vous allez voir que de nouveau mon moteur va tout sauter. Voilà vous voyez que ça vibre. Je n'ai plus du tout de quoi tenir un tour. Et on va tout doucement attendre la fin de cette séance qualificative. En espérant que le chrono tienne et que les Mercedes ne se réveillent pas. On sent qu'on est en Italie et que ça booste notre ami Fernando. Et la Ferrari qui risque de faire une première ligne. Ce qui n'est pas arrivé si souvent que ça cette saison. Peut-être en Malaisie si j'ai bonne mémoire. Ça commence à dater vous savez maintenant. Sachez également qu'on est en pleine période d'essai de Barcelone. Depuis deux jours. Et que ça se passe plutôt bien pour la Scud derrière Ferrari également. IRL vous voyez qu'on se paye la pôle. Donc devant Alonso et les Mercedes. Donc très bonne opération. Ça va peut-être nous permettre de créer l'écart avec nos concurrents directs. Et s'enfuir demain. Même si les réglages ne sont pas optimum. Avec les conditions météo. Dimanche jour de course. Et vous voyez qu'il fait toujours aussi gris sur Monza. J'avais établé sur un peu plus de chaleur en ce Grand Prix d'Italie quand même. On est censé être au mois d'août. Enfin au mois de septembre plutôt. Et oui ce serait quand même plus logique. Il y a un peu de chaleur. Mais bon la météo est quand même très douce. Et les nuages sont présents. Ils vont se balader tout au long du Grand Prix. Ça va me poser quelques soucis. Mais on va voir ça en temps voulu bien sûr les amis. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez tous les détails. Allez on me lâche en piste. Et vous découvrez donc la grille de départ avec Riccardo. Donc moi-même devant Alonso. Les Mercedes. Et Kimi Räikkönen qui est pas si loin que ça. Donc les Ferrari ont un petit regain d'énergie et de peps. Avant de quitter l'Europe. Vous allez bien voir les feux qui vont s'allumer cette fois-ci. Trois feux. Quatre feux. Cinq feux. Et ça s'éteint. Et ça part. Et on prend un départ très 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 moyen. On a du mal d'accélérer avec les pneus froids. Regardez à droite. C'est Rosberg qui va se placer à l'intérieur. Qui prend un excellent départ. Alonso est complètement mangé par tout le monde. Il arrive quand même là à se défendre. Mais les deux Mercedes vont passer je crois. Räikkönen également. Ils sont à trois de front derrière. Rosberg est à notre droite. Il va tenter de garder l'avantage dans la courbe à droite. Et on va voir si notre moteur peut réagir un peu mieux que le bloc Mercedes. Vous voyez qu'au niveau des pneus. Et bien j'ai des pneus dans le turquoise. Donc c'est très très froid. Il faut choisir gauche. On se décale vers l'extérieur pour la première chicane. Et on va freiner un tout petit peu plus tard que Rosberg. Et prendre le commandement de la course. Vous voyez que ça glisse énormément. Je vais mettre deux roues dans le gravier. Ce n'est vraiment pas l'idéal. Ce qui va permettre à Rosberg de retenter une attaque à l'intérieur dans le premier Le Smo. Et de reprendre le commandement de la course. C'est étendu. Alonso derrière a failli également nous percuter. Mais c'est Hamilton qui récupère la troisième place. Donc on a fait un départ très moyen pour l'instant. Et surtout le gros souci ce sont ces pneus qui sont froids. Ces pneus qui n'arrivent pas à monter en température par manque d'appui je crois. Donc il va falloir trouver une solution rapidement si on veut garder le rythme avec la Mercedes de tête. Et surtout la seconde Mercedes puisqu'on est encore pris en sandwich entre les deux voitures de chez Mercedes. Donc il va falloir retrouver la solution si on veut se défendre et aller chercher Rosberg. Vous voyez que Vettel est actuellement quatrième. Alonso cinquième et Raikkonen sixième. Donc les Ferrari se sont écroulés dans ce premier tour. Premier tour que l'on va conclure maintenant en sortant de la parabolique à fond de septième. On va passer le transpondeur derrière Rosberg à moins d'une seconde. On est à une demi-seconde à peu près. Et Vettel quatrième. Donc les Mercedes et les Red Bull. Et vous voyez voilà je commence à zigzaguer. Alors il n'y a pas de soucis de volant. Je vous rassure tout va bien à bord de ma Red Bull. Et bien je vais simplement tenter de chauffer mes gommes puisque je sens que j'ai un gros 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 déficit de vitesse de pointe face aux Mercedes. Dû je pense à mes gommes qui sont trop fraîches. Qui ne fonctionnent pas dans la bonne fenêtre de température. Donc ça peut me poser des soucis. On se retrouve à la sortie d'Ascari dans ce deuxième tour. Vous voyez que Rosberg est maintenant à reléguer à plus d'une seconde. Et regardez ce que je vais faire. Je vais me mettre à zigzaguer. Ça paraît un peu hallucinant. Mais je vais essayer de chauffer un petit peu mes gommes pour trouver une solution face à Rosberg qui est en train de prendre dixième et centième par centième d'avance à chaque passage du transpondeur. Transpondeur que l'on va maintenant passer à plus d'une seconde quatre de Rosberg. Vous voyez qu'on perd beaucoup de temps. Et là on va encore zigzaguer. Je suis conscient qu'Hamilton et Vettel sont derrière. Mais pas encore de DRS à ce moment-ci de la course. Donc il faut en profiter. Et Vettel justement place le meilleur tour puisqu'il est aspiré par la Mercedes d'Hamilton. Donc ça c'est très bien pour lui. Ça lui permet de garder le contact. Donc les quatre leaders du championnat sont aux quatre premières places. Donc ça c'est vraiment très bon. Troisième tour on sort de nouveau d'Ascari. Vous voyez que derrière Hamilton est bien proche ainsi que Vettel. Les deux pilotes vont se battre. Et je continue de mon côté à tenter de chauffer mes gommes. Ça c'est vraiment une grosse désillusion de laisser filer Rosberg. De ne pouvoir rien faire d'être impuissant face à la Mercedes. Tout simplement parce que mes gommes ne chauffent pas. Et ça va me poser des soucis aussi de survirage avec les pneus arrière qui patinent. puisqu'ils n'arrivent pas à trouver le grip. Donc ça va me poser quelques soucis. On est à une seconde huit. On perd quatre dixièmes au tour face à Rosberg. Et surtout le plus important c'est que dans nos rétroviseurs se présente Hamilton qui va ici freiner à l'intérieur. Mais j'ai la chance de freiner un petit peu mieux que mon adversaire direct. Ce qui me permet de conserver la seconde place pour l'instant. Un peu plus loin dans ce quatrième tour. On termine la parabolique. J'ai su garder Hamilton. Mais regardez Rosberg il s'envole complètement. Le pilote allemand est sur une autre planète. Avec ses écarts incroyables. Deux secondes huit en cinq tours. C'est assez impressionnant. Et derrière regardez Hamilton qui va déboîter. Qui va tenter de me faire l'intérieur. Il passe le pilote britannique. Mais je vais de nouveau freiner un peu plus tard. Je vais très tard sur les freins. Mais j'arrive quand même à prendre à mon aise la première chicane. Et Rosberg à ce moment là fait le meilleur temps au tour. En une 24 865 si j'ai bien vu. Donc voilà. Toujours l'avantage de la Mercedes qui prend seconde après seconde. Cinquième tour la descente vers Ascari. Donc la chicane Ascari. Vous voyez qu'on est en fond de septième. On ne passe pas la huitième. Et là ça commence à glisser un petit peu dans ce cinquième tour. Et regardez à laquelle vitesse la Mercedes ressort de la chicane. Il est très bien placé. Ainsi que Vettel. Regardez Vettel qui va faire l'extérieur à Hamilton. Ils sont un peu perdus. Là ils se cherchent dans les rétroviseurs. Et Vettel va faire l'extérieur à la Mercedes. Et prendre la troisième place de ce Grand Prix. En cette fin de cinquième tour. Donc là regardez l'écart à Hamilton. Il est largué à la sortie de la parabolique. Ce qui fait que maintenant Vettel est celui qui va profiter du DRS. Là une droite de départ arrivée. Vous voyez également qu'au niveau des pneus. Ça suce pas mal. En ce sixième tour. Et regardez Vettel qui va faire une tentative. Et se place à l'intérieur. Et ça ne passe pas. Je lui ai laissé quand même un peu de place. Même si je n'étais pas sur la bonne trajectoire. Vettel garde l'avantage face à Hamilton. Mais moi je garde l'avantage face à Vettel. Ce qui est le plus important. Et dans l'ESMO vous voyez que ça continue d'être tendu entre nous trois. Les trois voitures sont absolument ensemble dans les deuxièmes ESMO. Et là ça va être le DRS pour Hamilton et pour Vettel. Et on va voir comment ils vont s'en sortir. Dans la descente. Il se rapproche. Moi je mets la huitième. Mais Vettel ne peut pas porter d'attaque dans l'ES. Puisqu'il n'y a qu'une seule trajectoire dans cette Chicanascari. Et vous voyez donc qu'on m'appelle au stand. Dans ce sixième tour il va falloir remonter les gommes dures. Donc ça va condamner Vettel à faire un tour de plus. Regardez Vettel qui prend mon aspiration. Qui déboîte à gauche. Est-ce qu'il va savoir freiner plus tard que moi ? Ou il se présente à la même hauteur. Je garde l'intérieur. Mais moi je dois garder absolument l'intérieur. Puisque je vais rentrer ce tour-ci. Et je vais laisser filer Vettel. Voilà on voit Vettel qui part sur la gauche. Et Hamilton rentre. C'est-à-dire que Erosberg et Vettel restent en piste. Ce qui n'est pas très logique. Puisque c'est normalement le pilote le mieux placé au classement. Qui est d'abord choisi pour rentrer. Vous voyez que ça sort de partout. Chez Force India, chez McLaren, chez Toro Rosso, chez Williams. Tout le monde est de sortie. Nous on va ressortir devant Lewis Hamilton avec des pneus toujours aussi froids. Toujours ce souci de mise en température des gommes. Et on repart derrière plusieurs pilotes un peu moins rapides évidemment. Qui n'ont pas encore stoppé. Notamment Daniel Biatt le pilote russe. Et ça Toro Rosso nous sommes huitième au jeu des arrêts au stand. Il va falloir repasser rapidement ces garçons. Si on ne veut pas perdre trop de temps. Et faire fonctionner l'undercut face à Erosberg et Vettel. Surtout Rosberg étant donné que Vettel était à notre hauteur. Donc on aura forcément un avantage sur le pilote allemand. Et on va aller chercher déjà l'aspiration ici avant le freinage de la première chicane. Et ouf ! On a frôlé la catastrophe en ayant percuté Daniel Biatt dans la première chicane. J'ai été surpris par mes pneus froids les amis. Et j'ai failli harponner l'équipe sœur avec la Toro Rosso. Qui a failli mettre deux voitures out à ce moment là de la course. J'ai eu très chaud. C'est l'occasion également de profiter du DRS pour Lewis Hamilton dans ce septième tour qui va se retrouver derrière moi. Mais il ne pourra pas en profiter. On termine ce septième tour justement. Vous voyez que beaucoup de pilotes sont au stand pour opérer à leur changement de pneu. Et devant là-bas le point jaune sur la map. C'est Vettel qui ressort devant nous. Donc on a perdu pas mal de temps dans le trafic avec la faute et Kevat. Et on va arriver de nouveau tenter d'éviter Vettel. Parce qu'on a failli harponner une deuxième Red Bull. Donc voilà on va éviter les catastrophes quand même dans ce Grand Prix d'Italie. C'était assez tendu là ce freinage. Je n'ai toujours pas la bonne tenue de mes gommes qui sont froides. Mais par contre on est bien mieux que Vettel. Et là on ne sait pas ce qui s'est passé. Vettel devait choisir la gauche ou la droite. J'ai pas su choisir et j'ai touché Vettel. Dans sa boîte de vitesse heureusement pas de dégâts sur mon aileron avant. Mais un gros gros bouchon provoqué par Vettel. Qui semble-t-il a du mal de également faire monter ses pneus en température sur sa voiture. Donc ça pose quelques soucis au Red Bull. Et ça permet tout cela à Hamilton de garder le contact petit DRS ici sur Vettel. Ce qui devrait faire la différence dans la descente. On va déboîter, on choisit la droite, la gauche, la gauche. C'est parti. Et de manière extrêmement agressive on déboîte le pilote allemand pour le gain de la seconde passe. Regardez Rosberg qui a plus de 7 secondes, 8 secondes. Même presque. Donc voilà. Il faut oublier je pense la victoire dans ce 9ème tour au passage du Transpondeur maintenant. Il faut oublier la victoire et se contenter peut-être d'une seconde place. Regardez à quelle vitesse Hamilton revient avec le DRS. Il va placer une attaque mais rien n'y fait. Je peux toujours conserver la seconde place sur ça Hamilton. Ce qui a permis également à Vettel de recoller. Donc c'est un jeu à 3 qui va être d'application jusqu'à l'arrivée. C'est-à-dire qu'on va se tirer la bourre à 3 jusqu'au bout. Et on ne sait pas toujours dans quel ordre bien tout cela va finir. Puisqu'il y a énormément de changements de position. Et regardez Hamilton qui va faire l'intérieur dans la descente vers Ascari. Il va bien se placer le pilote britannique. Mais de nouveau on va freiner un peu plus tard. Et là on va bloquer les deux roues avant. Vous avez vu la fumée. On a bloqué les deux roues avant. Et on perd un peu en stabilité. J'étais un peu surpris par ce blocage de roues. Du à mes pneus froids. Vous voyez que c'est toujours aussi froid au niveau des pneus. Alors qu'on est maintenant dans le 10ème tour. Et c'est maintenant Vettel qui est 3ème. Puisque le pilote allemand a repris Hamilton. Un peu plus tôt à l'aspiration à la sortie d'Ascari. 10ème tour dans Ascari. Justement c'est Vettel maintenant qui se place face à nous. Et je vais survirer encore avec mes pneus froids. Ça pose de gros soucis. Et Vettel va mieux ressortir. Il va se placer sur la gauche pour tenter de faire l'extérieur à la parabolique. Ce qui est une manœuvre qui passe généralement. Dans ce cas-ci ça ne passera pas. Je maintiens toujours cette seconde place. J'y suis vraiment accroché. Et je vais tout faire pour la garder jusqu'au bout. Puisque la victoire est maintenant totalement utopique. C'est impossible d'aller chercher un Rosberg qui est maintenant à plus de 10 secondes devant. Vous voyez 11,8 secondes maintenant. Alors qu'on est dans le 11ème tour. Vettel toujours aussi pressant dans mes rétroviseurs. Vous le voyez. Et Hamilton n'est toujours pas loin derrière non plus. On ressort pas mal. Là les pneus commencent à monter. Peut-être un petit peu plus en température. Et comme j'ai été très sage pendant tout le Grand Prix. Et bien maintenant pour me défendre je vais utiliser le mélange riche jusqu'au bout. Et en passant on a perdu une voiture qui a abandonné. Je ne sais pas qui c'est mais il y a eu une voiture qui a jeté l'éponge à ce moment-là de la course. Pas de safety car. Et vous voyez qu'on tourne pas mal quand même. Mais on est toujours très loin de notre meilleur temps suite à ces soucis de pneumatiques. Ils sont récurrents maintenant depuis trois Grand Prix. Donc il va falloir que je me plonge sur mes setups pour corriger cela. Ou alors espérer que les températures soient un peu plus estivales, plus chaudes. Pendant les Grand Prix. Alors on se retrouve à la fin de douzième tour. Et maintenant on va aller ensemble jusqu'au bout. Vous voyez que j'ai de nouveau Hamilton qui a remplacé Vettel au troisième rang. Donc c'est vraiment un jeu de chaise musicale entre les deux pilotes depuis tout à l'heure. On tourne très très bien. On est sept dixième plus rapide que le tour précédent. On a une seconde 6 sur Hamilton ce qui le prive du DRS. Mais Vettel est à moins d'une seconde. Ce qui pourrait avantager Red Bull dans ce dernier tour. On va voir si en sortant Vettel peut tenter quelque chose. Même à la sortie de ce moment on verra bien. Pour l'instant on va essayer d'aller sagement cueillir la seconde place de ce Grand Prix d'Italie. Une seconde place qui aura été disputée. Même si je suis conscient que les soucis de pneus m'ont gâché pas mal de plaisir. Et la grosse surprise regardez je suis actuellement en move sur le premier secteur. Donc grosse grosse surprise. Je suis actuellement le pilote qui a fait le meilleur premier secteur de tout le Grand Prix. Avec ses pneus durs donc il ne faut pas demander. Si j'avais eu mes pneus chauds dès le début j'aurais peut-être pu attaquer un peu plus. C'est pourquoi pas aller chercher ou tenir le rythme du moins de Nico Rosberg qui était intouchable pendant ce Grand Prix. Qui a pris l'avantage au départ et qui ensuite n'a plus jamais quitté la tête. Trois dixièmes de mieux dans le second secteur. C'est pas mal non plus. Franchement on va faire un beau chrono. Il faut bien sortir de cette chicane Ascaric. Et prendre ses S pour freiner pour la dernière fois à la parabolique. Vous voyez qu'Hamilton n'est plus un souci maintenant. On a su s'en débarrasser. Regardez les pneus sont un peu plus verts donc j'ai un peu plus de grippe. Rosberg remporte le dernier Grand Prix européen de la saison. Il s'impose ici à Monza avec sa Mercedes. Et nous on va terminer second. Mais vous le voyez en haut à droite. On n'aura pas battu le record du meilleur tour en course. Mais quand même 18 points ramenés à la maison. Par les temps qui courent c'est pas mal. On a une bonne phase positive avant de quitter l'Europe. C'est vraiment positif. Donc le classement final. Victoire de Rosberg devant moi-même. Hamilton, Vettel, Bottas, cinquième finalement. Alonso et Raikkonen ont totalement croulé après leur bonne qualification. Massa également est assez loin. Et les deux abandons sont à mettre au titre de Perez et Chilton. Au classement général j'ai maintenant 42 points d'avance sur Hamilton et Rosberg. Et c'est maintenant Vettel qui est largué à 63 points. Et bien la prochaine fois ce sera dans les rues de Singapour que l'on va se retrouver. Je promets du spectacle. Soyez là pour Singapour je vous le dis. Puisque le Grand Prix a déjà été tourné. Mais je ne vous spoil pas évidemment. Mais je vous invite à bien venir voir ce Grand Prix quand il sera mis en ligne. Merci beaucoup d'avoir suivi cette manche italienne. N'hésitez pas à liker ou à commenter la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour le Grand Prix de Singapour. A Marina Bay. Salut les amis. Merci.